Alors dis-moi Olivier, on ne pouvait évidemment pas imaginer une marque qui illustre la France sans imaginer une colonne, parce que la colonne c'est un accord emblématique. Il fallait absolument qu'on puisse en avoir une dans la gamme. Alors comment est-ce que tu as imaginé cette colonne ? La colonne, il faut la citer, elle est emblématique, elle fait partie aussi de l'ADN de la France. Alors ça peut être une colonne traditionnelle, une colonne traditionnelle est toujours basée sur des matières premières, disons classiques. Là ce qui est intéressant, avec du Néroli pétale, là aussi avec des extractions différentes, et puis le succès d'une, c'est ce que j'ai toujours appris en parfumerie, le succès d'une très belle colonne, il faut toujours mettre de très belles matières premières. C'est la qualité. C'est la qualité. Si on met du synthétique, ça ne marche pas. Aussi simple, mais c'est intéressant parce qu'il y a disons une connotation musquée. Modernité aussi. Modernité, tu as raison. Là aussi c'est très vertical, qui est resplendissante, elle est presque solaire, elle est ensoleillée. Très peu de citron, je n'ai pas voulu mettre du citron parce que le citron ça fait un peu bon marché parfois. Mais c'est une bergamote qui vient d'Italie, la fleur d'oranger elle vient de Tunisie. Vraiment de très belles matières premières, elles sont naturelles. On obtient un parfum qui est merveilleux et qu'on utilise, qu'on peut utiliser plusieurs fois par jour. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est très frais, mais comme tu l'as travaillé avec ce fond un peu musqué, ça tient. En fait, ce n'est pas du tout une colonne trop éphémère parce que les colonnes classiques avec beaucoup de citrus tiennent. En fait, c'est construit pour tenir. C'est un bon point parce que les premières colonnes allemandes, elles ne tenaient pas sur peau. Effectivement, le musc rehausse le parfum et permet d'avoir une espèce de puissance. Alors le petit truc aussi qui est très intéressant, marié avec le musc, c'est la touche de poire. Il y a une espèce de... et qui permet justement de colorer ce parfum. D'imaginer qu'on pouvait amener cette touche historique française de la colonne au Brésil. Parce que ce n'est pas un accord qui est si connu que ça au Brésil. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que ça fonctionne. Oui, c'est vrai, mais je trouve qu'on a quand même... ils ont un goût très latin. Ils se rejoignent avec les nôtres. Il y a une évolution aussi de leur goût, des nôtres aussi. Mais ils aiment tout ce qui est pétillant, tout ce qui est juteux, tout ce qui est frais, tout ce qui est coloré. On a l'impression que les éléments dansent, les matières premières dansent. Alors, tu vois Olivier, en fait, je suis quand même très content que ça soit toi parmi les quatre parfumeurs. Alors, dis-moi Olivier, moi j'aimerais bien que tu me racontes, quand je suis venu il y a deux ou trois ans, même plus de deux ans, effectivement. Je suis venu te voir avec ce projet d'inspiration parisienne, chic à la française. Je voudrais que tu me racontes pourquoi tu as choisi ce quartier de la Villette. Je me souviens très bien de notre rencontre il y a deux ou trois ans. Des plus touchants aussi, c'est certainement la Villette. Tout simplement parce que pour moi, c'est aimer surtout cette musique. Donc, ça peut être des concerts classiques et il y a bientôt la fête de la musique. Il me ferait un plaisir de passer à la Villette aussi. Et c'est fantastique parce que c'est aussi l'héritage de la France. Les parfums, c'est l'héritage de la France. Mais la musique aussi. Mais la musique aussi. Et je trouve qu'il y a une très belle résonance en plus entre la musique et les matières premières, notre métier. Les artistes, les musiciens qui sont des créateurs et puis les parfumeurs qui sont des créateurs. Dis-moi, quelle femme tu imaginais ? La femme qui va porter la Villette, elle est habillée comment ? Elle fait quoi ? Elle a quoi ? C'est une bonne question. Alors, je l'imaginais allant au concert le soir. À la Fénarmonie de Paris. Tu vois, c'est une association d'idées. C'est une espèce de réflexe. Parce que c'est logique. Typique de l'accord français. Du chic à la française. J'ai mis premièrement une très belle qualité de patchouli. Indonésie. Indonésie, exactement. Et si tu veux, j'ai voulu... D'abord, le Chypre, ça donne de la puissance. Ça donne une espèce d'aura. Ça crée une espèce de jus en utilisant des belles matières premières, avec des extractions nouvelles. Et évidemment, l'écueil, c'est de ne pas tomber, de démoder. Et simplement, en traitant bien, avec une seule matière première, et en rehaussant le parfum avec une très belle qualité de jasmin indien... Qui donne un cœur féminin. Ah oui, donne de la féminité. C'est un pari gagnant. Et parce que la construction, la structure du parfum, les facettes sont très lisibles, eh bien, on arrive à quelque chose de... À un parfum... Est-ce que... Et sur la tête, il y a une petite chose colorée. Tu te souviens ? Plusieurs notes fruitées, etc. Et en fait, c'est un fruit rouge. C'est de la framboise. Peu de matières premières. C'est très fusant. C'est très vertical. Ce souvenir du soir, qui est chic, c'est le chic à la française. C'est ça. Et puis ça associe, je crois que c'est un pari gagné. Bravo à toi aussi. Bravo Pierre.